... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions. Le président de la haute coup de justice du Mali reçu à porte-nouveau par son homologue béninois Abderrahman Niang est venu s'enquérir de l'expérience béninoise en matière de fonctionnement de la haute coup de justice. Voici le point fait Sipagim Avianou et Didier Zanon. En marge des travaux de la réunion du conseil d'administration de l'association africaine des hautes juridictions francophones qui se tient à Cotonou et à laquelle il est invité, le président de la haute coup de justice du Mali vient rendre visite à son homologue du Bénin. Une visite de courtoisie pour s'imprégner du fonctionnement de la haute coup de justice du Bénin. On ne saurait brasser toute une population hors frontières sans pouvoir les accompagner des instruments nécessaires à une communauté de droit, comme on dit, un état de droit. Et cette démarche, nous la saluons. Et des échanges du genre sont nécessaires pour savoir comment faire bouger les lignes. Des échanges entre les hautes coups de justice de la région, participent donc de l'intégration juridique et judiciaire des pays concernés, soutiennent les deux hauts responsables. Les problèmes restent quasiment les mêmes d'un pays à l'autre où l'opinion trouve, à tort ou à raison, inutile l'existence d'une haute coup de justice. L'opinion publique ne comprend pas l'importance de cette haute coup de justice qui est, à mon avis, l'expression de la lutte contre l'impunité. Mais que la haute coup de justice reste quand même, même si c'est une épure d'amoclès au-dessus de la tête des responsables. Et que l'opinion publique puisse comprendre, en fait, la communication et tout, que le président de la République ou les ministres ne sont pas au-dessus de la loi. Donc les problèmes que nous avons au Mali, même sur le plan institutionnel, c'est à peu près le même problème que vous avez, que toutes les courents ont. Les hautes coups de justice sont marginalisés dans le système judiciaire de nos pays. Le temps est donc venu pour renforcer la coopération entre institutions juridiques et judiciaires des États de l'UMOA, puis de la CDAO, pour la vitalité de la démocratie dans cette région du continent africain. S'accorde à reconnaître les deux présidents qui s'engagent à y travailler. A Boïcon, ce lundi 25 novembre 2019, s'est ouvert un atelier de restitution de manières de procédure administrative financière et comptable standard des radios membres de l'affaire CAP. Il s'agit pour la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin de mettre à la disposition des radios membres des outils de gestion moderne et pratiques en vue d'améliorer leur gouvernance interne et faire d'elles de véritables entreprises de presse. Rona Robisson, Théodore Gandiako. Pour atteindre d'ici 2026 sa vision d'être une organisation de presse forte, bien managée, qui accompagne les dynamiques locales de développement, l'affaire CAP, entendez la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, outille ses radios membres en manuel de procédure administrative, financière et comptable standard. A la faveur de la tournée de suivi et évaluation effectuée par le secrétariat exécutif de l'affaire CAP du 11 au 20 juin 2019 pour la phase Nord et du 24 juin au 4 juillet 2019 pour la phase Sud, plusieurs recommandations ont été faites au regard des résultats désagrégés des fiches signalétiques et de viabilité des 39 radios membres. C'est ainsi que le secrétariat exécutif a introduit une demande de réaménagement budgétaire pour réaliser des activités prioritaires. Cette requête a reçu un écho favorable auprès de la coopération SUS qui a accepté l'élaboration d'un manuel de procédure administrative, financière et comptable standard pour les radios membres de l'affaire CAP et l'acquisition d'un logiciel comptable perfecto et la formation des utilisateurs que sont les comptables de 27 radios remplissant les conditions pour ce qui est du fonctionnement normal de leur service sur comptabilité. Ces outils de gestion permettront un contrôle interne au niveau des opérations d'exploitation financière et la qualité des comptes. Ils offrent plus de transparence, d'efficacité, plus de maîtrise des risques et de facilité dans la prise de décision de gestion. A terme, le manuel devrait renforcer la pérennisation des acquis au sein des radios communautaires et assimilées, la professionnalisation de la gestion des radios qui fait quoi, quand ou comment et pour atteindre quel objectif. La crédibilité des radios vis-à-vis d'elles-mêmes de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, les partenaires techniques et financiers et des tierces. Ceci signifie qu'on est au début d'un long processus. A terme, nous devrons doter chacune de nos radios ou tout au moins chaque catégorie de radio de son manuel de procédure. Si nous trouvons des partenaires pour nous accompagner. La Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin compte à ce jour 39 radios communautaires et assimilées qui émettent depuis une vingtaine d'années dans une cinquantaine de langues et dialectes, en couvrant plus de 80% de la population. Alors maintenant, j'allais dire à Paracou, le centre des œuvres universitaires et sociales en collaboration avec le rétorat de l'université de Paracou, célèbre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. L'événement est placé sur le thème « Oranger le monde ». La génération égalité s'oppose au viol. L'initiative est appuyée par le Royaume des Pays-Bas et le Fonds des Nations Unies pour la population, tête coronée, autorité politique et administrative, était à la cérémonie inaugurale. Le point est signé, Mika Nwati, Ousmane Baparapé. La communauté universitaire de Paracou dit non aux violences faites aux femmes. La présence des participants dans cette salle 22 de la dite université pour débattre de la question en est une illustration. La femme, ce cadeau précieux de la nature, au lieu d'être magnifiée, vénérée et adulée, est au contraire soumise à toutes les formes de violences physiques, sexuelles et psychologiques. que cette Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes soit une occasion pour revisiter la conduite et le comportement que nous attendons des futurs cadres qui vont sortir de cette université. A tout de rôle, les responsables à divers niveaux, épris du respect des droits de la femme, s'indignent face à la progression du phénomène. Au-delà de l'émotion et des déclarations d'indignation que peut susciter chaque cas abject, nous croyons qu'il faudra approfondir la réflexion et trouver les stratégies les plus appropriées pour en sortir. D'après les statistiques du Centre intégré de prise en charge des violences basées sur le genre, à fin octobre 2019, il a été enregistré 136 cas de viol, dont 111 cas sur les filles de moins de 18 ans. La violence basée sur le genre est une entrave au développement, dira le préfet du Borgo. Permettez-moi de saisir la présente occasion pour présenter nos excuses à nos chères mamans, épouses, tantes, soeurs, collègues, collaboratrices et en passent pour tous les dommages qu'elles ont subis du fait des violences verbales, psychologiques, physiques et malades des hommes. Chers étudiantes et étudiants, le choix de l'université de Paracoup pour célébrer cette journée n'est pas un fait de hasard. En effet, au-delà de votre appartenance à la course juvénile, dynamique et favorable au changement, vous constituez un canal approprié pour mieux impacter vos différentes communautés d'origine. Ainsi, je vous convie à vous impliquer effectivement dans la sensibilisation des populations afin de créer un mode exempt de violence au profit de la course juvénile. La cérémonie inaugurale prend fin par une communication relative aux violences en milieu universitaire. Il y a parfois des étudiants qui subissent le harcèlement sexuel, soit entre étudiants, parce que ça existe. Il y a le trafic d'influence des responsables de classe qui peuvent être en lien avec des enseignants. Ou alors c'est directement les enseignants qui utilisent leur statut pour influencer les filles. Parfois les filles finissent par abandonner. La Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes est suivie de 16 jours d'activisme. Bouclons notre tour des régions par cette messe. Il s'occupe d'une action de grâce des protestants méthodistes qui est que la communauté Hula Seto de la commune de Semepoji a démarré la deuxième édition des retrouvailles de l'UFED. Il s'agit de l'union des filles et fils de l'éveil et le développement de Hula Seto. Une union qui plaide pour la non-disparition de la langue Hula Seto. Guillaume Aviano pour le point. Un culte d'action de grâce protestant méthodiste au temple Salem de Podi Hague dans la commune de Semepoji pour marquer la deuxième édition des retrouvailles des Rua Seto de la dite commune. Une initiative de l'UFED, l'union des filles et fils pour l'éveil et le développement de la communauté Seto. Ces retrouvailles sont considérées comme des moments de ferveur et de prise de conscience des Rua Seto qu'on rencontre dans les départements de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé et dont le principal support et vecteur de culture, la langue, est menacée de disparition. Une disparition sous l'influence des langues environnantes comme le Fombé, le Goumbé et les des Yoruba pour ne citer que celles-ci, d'où cette mise en garde mêlée de gravité et de fierté. L'UNESCO nous disait, je cite, « Une langue qui disparaît emporte avec elle tout un patrimoine culturel. » Est-ce que là pour nous ? Je vous pose une question. Allons-nous accepter ce désastre ? Je pense non. Alors, venez, parce que je peux, comme vous aujourd'hui et comme l'ensemble de nos confrères, observer que les fruits de nos efforts se reviennent de plus en plus d'un maître de main signe que nous sommes dans la bonne direction et gâtez au rythme, l'espoir est permis. La présente rencontre, même si elle a un caractère festif, offre alors à la communauté restée au pays à laquelle se joint la diaspora, l'occasion de définir des stratégies, mais aussi des orientations pour la survie de la langue placée. Nous sommes là aujourd'hui, en fait dans l'église gastrique, pour prendre un nouveau débat, il est donc nécessaire pour, encore à partir d'aujourd'hui, pour une année nouvelle, les responsables, les dirigeants de l'union des filles et fils de Khoa Seto puissent continuer encore davantage pour nous sensibiliser, pour nous permettre à comprendre quelle est l'importance de notre langue. Cette langue, comme vous l'avez dit, qui se perd. Évitez donc à tout prix la phagocytose de la culture et de la langue Khoa Seto, le leitmotiv des membres de la communauté. De vastes chantiers de sensibilisation, mais surtout d'éducation, de la jeunesse Khoa Seto, ont déjà pris corps avec le soutien de plusieurs personnalités de la communauté sous l'égide de l'UFED, indique le comité d'organisation. Stop et fin pour cette édition des Régions à 20h pour notre édition toujours en direct de ce studio. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada